Bonjour, bonjour, désolé de ce retard indépendant de ma volonté, donc je vais vous faire une petite présentation autour du logiciel libre. Bon, une des difficultés, c'est que je ne connaissais pas tellement le public, donc j'y considérais que c'était essentiellement des étudiants, donc désolé pour les gens du fond, je pense que vous n'apprendrez pas grand-chose. Mon espoir, c'est que les étudiants non plus n'apprennent rien, donc en gros, vous ayez eu des enseignements suffisamment corrects pour savoir ce que c'est que le logiciel libre, et qu'a priori, aujourd'hui, vous vous embêtiez un peu comme en appréhension. Alors, rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bruno de Beaufich, je suis maître de conférence ici à Lille 1, donc je suis en poste à l'Unité, au département informatique, dans lequel j'enseigne les stèles d'exploitation, en gros, en majorité. Vous avez des coordonnées. Et puis, il y a un autre truc, c'est qu'en dehors de mon boulot, j'ai une vie, et j'utilise des... Enfin, j'utilise l'informatique depuis presque aussi bon fort, j'ai eu un exemple du fond, mais le logiciel libre depuis 91, à peu près, en gros, depuis que je suis arrivé à Lille 1, et je participe un petit peu à la communauté, notamment en étant membre de l'APRID, dont je parlerai un petit peu tout à l'heure si j'ai un peu de temps. Alors, vous avez des coordonnées. Alors, excusez-moi. La première chose, c'est que la présentation que je vais faire, comme toutes les présentations que je fais sans ma casquette mètre de conf, là, je ne suis pas en cours, donc je leur dis ce que je veux, en cours aussi, mais encore, j'essaie d'être un peu poli, elle va être un peu biaisée, c'est-à-dire que j'ai un a priori sur ce que je vais raconter, et je suis plutôt favorable au logiciel libre, et plutôt défavorable au logiciel privateur. Donc, ça va transparaître un peu dans ce que je vais raconter. Donc, il faut que vous ayez aussi un peu de science critique, et puis que vous voyez ce que je dis avec un peu de recul, s'il le faut. Alors, d'abord, le biais, il vient du fait que je suis en science-chercheur. Donc, normalement, si je suis en science-chercheur, dans le public en tout cas, mon objet, c'est de diffuser du savoir, et donc c'est de faire en sorte que la formation circule librement. Donc, vous allez voir que quand je vais présenter le logiciel libre, forcément, de par ma nature, de par mon travail, de par mon implication dans l'université, je vais être proche des idées du logiciel libre. Ensuite, j'utilise et je contribue au logiciel libre depuis longtemps, depuis très longtemps, et puis je suis favorable à l'extension des principes du logiciel libre en dehors du cadre du logiciel. On en parle à tout petit, tout petit peu à la fin, je vais vous présenter un livre pour ceux qui s'intéressent, et puis une émission ou deux qui sont passées récemment à la radio. Donc, voilà, je vais vous présenter un truc pour lequel je ne vais pas être complètement objectif. Ce qui change, parce qu'aujourd'hui, dans le cours, je suis complètement objectif. Pour les gens qui m'ont eu, pas une seule fois, j'ai été un objectif encore. Après, elle est incomplète parce que je l'ai fait super vite, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un sujet qui me tient à cœur, et du coup, j'ai envie de dire plein de trucs. Et quand on veut dire plein de trucs, c'est super compliqué de le structurer, c'est super compliqué de faire un choix. Donc, je l'ai fait volontairement assez technique du point de vue de la conception du logiciel, donc de la licence, ce n'est pas tellement du logiciel le même. Ensuite, c'est incomplet parce que vous allez voir que des licences qui se disent libres, licences de situation qui se disent libres, il y en a une flopée. Enfin, c'est quasiment... Enfin, c'est un des points noirs du monde libre, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de licences, avec des petites subtilités à chaque fois, et avec des petites distinctions, dont une grosse, qu'on verra tout à l'heure, entre le logiciel libre d'un côté et le logiciel ouvert de l'autre. Donc, mon objectif, c'est de vous faire comprendre ce que c'est que le logiciel libre. Je vous convainc de son intérêt, et si jamais j'ai réussi à faire ça, je suis content. Après, ce que j'aimerais bien, c'est que vous réussissiez à avoir envie de participer à cet effort, enfin, à ce mouvement. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes un petit peu intéressé, donc vous êtes déjà plus ou moins. Et puis après, c'est juste introduitif parce que je vous aurais quelques liens à la fin pour aller plus loin. Alors, d'abord, vous êtes, j'espère, tous plus ou moins informaticiens. Vous savez ce que c'est qu'un logiciel, donc je peux vous dire là, vous le savez déjà. Un logiciel, c'est une instruction qui, normalement, va être exécutée sur un processeur, sur un micro-sphère particulier. Et vous savez qu'un programme, et l'informatique, en général, ça sert à deux choses. Un, faire des calculs. Deux, stocker, arrêter des calculs. Enfin, là, je prends l'aspect très technique. Il ne faut rien de plus que ça. Alors, un calcul, ça peut être ce qu'on veut, c'est le traitement de n'importe quel type d'informations. L'information, ils sont un nombre, enfin, un truc qu'on présente par des nombres, comme on veut. Mais en gros, ça ne sert qu'à ça. Le troisième truc que j'ai mis, c'est évidemment de réussir ses résultats. Si on fait un calcul, qu'on a un résultat, qu'on ne sert pas, ce n'est pas trop intéressant. Donc, voilà à quoi sert un logiciel. Donc, vous savez, en gros, comment on le construit ? On le construit d'abord en écrivant ce qu'on appelle un programme, source, on va dire, pour simplifier un peu les choses. Ce programme source, il est généralement écrit dans un langage de programmation qui n'est pas directement exécutable par le processeur. C'est assez rare d'écrire directement dans le jeu d'instruction du processeur sur lequel on va travailler. C'est possible. C'est possible dans plein de cas, notamment dans l'embarqué, dans plein de temps. Dans le même cas, on n'a pas forcément de compilateur. La plupart du temps, on écrit un truc qu'on appelle le code source. Et il y a quelqu'un qui l'écrit. Donc, il y a un humain qui l'écrit. Donc, pour définir un logiciel, il faut définir qui est l'auteur du logiciel. Et puis ensuite, comment a été écrit ce logiciel. Donc, avec quel langage de programmation, quelle code source qu'on va utiliser. Et enfin, à partir du langage de programmation et du code source, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une version exécutable. D'une manière ou d'une autre, soit la compilance en l'interprétant à travers une machine virtuelle. Comme par exemple, ce que fait Java ou ce qu'on pourrait faire avec n'importe quel autre interprèteur, comme Putain, Perl ou Lisp. Mais en gros, voilà ce que c'est qu'un logiciel. Ce qui nous intéresse là-dedans, dans la conception du logiciel libre, c'est le code. Qu'il soit source ou exécutable, on s'en fout. Parce qu'à priori, quand on a le code exécutable, on peut toujours essayer de revenir en arrière, dans le sens qu'on appelle du rétro-engineering. C'est-à-dire, on allait regarder les instructions que votre exécuté sur le processeur. C'est un peu compliqué, il vaut mieux avoir accès au code. Donc c'est ça, c'est le code d'un côté, et puis l'auteur. L'auteur, c'est donc la personne qui a écrit le code et qui en a la propriété, puisqu'on verra qu'à priori, quand on écrit un truc, quand on a une idée, pour l'instant, elle est protégée. Alors, je racontais aussi qu'un logiciel, ça ne vit pas tout seul. Un logiciel, c'est fait pour être en interaction avec des humains, donc ce qu'on va appeler des utilisateurs. Et puis, ça essaye de temps en temps de communiquer avec d'autres ordinateurs, c'est-à-dire avec d'autres logiciels, avec d'autres programmes, par exemple, pour l'échange de données qu'on a vus dans le premier point. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'auteur et le code source. Alors, ça, c'était du point de vue de la technique, en gros. Ça, c'était du point de vue de l'informatique. Vous savez ce que c'est qu'un logiciel. Du point de vue du droit, c'est quoi un logiciel ? C'est une idée. C'est une idée qui a été écrite de la même manière qu'un logiciel, on pourrait comparer un logiciel à, par exemple, je grossis le très à chaque fois, un livre, une chanson, une musique, n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui a écrit l'œuvre, enfin, qui a eu l'idée, qui la met en œuvre. Alors, c'est un peu plus compliqué dans le monde de la musique ou des lettres, parce qu'il n'y a pas qu'un seul auteur, il y a un auteur, un interprète, il y a plein de personnes qui concourent à la réalisation de l'œuvre. Dans l'informatique, on peut considérer qu'il y a un auteur. Alors, quand je dis auteur, ça peut être un ensemble de gens. En gros, ça peut être une entreprise, une organisation. C'est pour ça que je l'appelle Éditeur. Donc, un éditeur, quand il a une idée, quand il a développé un logiciel, il est simplement propriétaire de son œuvre. Donc, il est propriétaire de son logiciel. Propriétaire, ça veut dire qu'il en fait ce qu'il veut. Il peut vous le donner, il peut vous le vendre, il peut vous concéder les droits qu'il a dessus, ce qu'il veut. Il est protégé dans tous les pays du monde, en tout cas, dans quasiment tous les pays qui sont à l'ONU ou à l'OMC, par un truc qu'on appelle le droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est, en anglais, copyright, c'est un ensemble de droits qui sont appliqués dans les différents pays, qui sont reconnus par des organisations et des actes, et des pactes entre pays, pour protéger le propriétaire d'une idée ou d'une œuvre. Et du coup, l'éditeur, le propriétaire, fait ce qu'il veut avec son idée, avec son œuvre. Vraiment, il fait ce qu'il veut. Et la plupart du temps, on considère que le copyright, c'est un truc qui est fait pour protéger et faire gagner de l'argent à l'auteur, mais pas forcément. Tout ce que ça implique, le copyright, c'est qu'il y a un droit de propriété sur une œuvre. C'est tout. Le propriétaire, on fait ce qu'il veut. Du point de vue de... À l'autre bout, à l'autre bout de la chaîne, quand vous avez écrit un logiciel, ce qui vous intéresse, c'est qu'il soit utile à des gens. Ça peut être qu'à vous. Vous avez peut-être écrit un logiciel qui vous sert qu'à vous. Très bien, vous êtes content. Vous en servez pas plus que dans votre utilisation personnelle. Il n'y a pas de problème. Mais la plupart du temps, c'est pas ça. La plupart du temps, les... Enfin, si on regarde la planète, on est aujourd'hui 6 ou 7 milliards. Les gens qui sont informaticiens sur la planète, il n'y en a pas beaucoup. C'est une race super, super rare. Il y a moins de 1% de gens sur la planète qui sont informaticiens. Donc la plupart des gens utilisent des outils informatiques, donc des calculs électroniques, sans vraiment avoir les compétences pour écrire les outils dont ils ont besoin. Aujourd'hui, vous avez quasiment tous un téléphone portable. Il y a plus de téléphones portables en France que le Télépolitics, quasiment. Pourtant, je suis assez convaincu que si on fait un micro-entrettoir dans la rue, personne ne sait comment fonctionne un téléphone portable pour deux vrais. On ne sait pas comment ça fonctionne du point de vue du matériel. On ne sait pas comment ça fonctionne du point de vue du matériel. On n'a pas les compétences. Pourtant, on en a besoin. On a besoin du téléphone portable, par exemple, pour téléphoner en cas d'urgence, en cas de problème. Donc on a des besoins qui sont identifiés par des gens qui n'ont pas forcément les compétences pour trouver la solution dans ces besoins. Du coup, si un utilisateur a besoin d'un logiciel et qu'il n'a pas les compétences pour l'écrire, il va être tributaire de quelqu'un qui a écrit le logiciel pour lui. Donc il va être tributaire d'un éditeur, d'un auteur, de quelqu'un qui va écrire un programme, donc de vous, en gros. Plus tard, j'espère que vous serez tous éditeurs ou auteurs de logiciels. Donc du coup, il y a une liaison entre le propriétaire du logiciel et l'utilisateur. Cette liaison a été faite par un contrat. Ce contrat, c'est ce qu'on appelle une licence. Donc des licences, dans une licence, on met ce qu'on veut. Le propriétaire du logiciel, il fait ce qu'il veut avec sa licence. C'est son œuvre. Il met ce qu'il veut. Donc en gros, les deux sont liés. L'éditeur et l'utilisateur sont liés. Généralement, il y a un éditeur et plusieurs utilisateurs. Mais on pourrait très bien imaginer que, comme dans des échanges de troc, comme on pourrait le constater avant les apparaînements de monnaie, il n'y a que deux interlocuteurs. La plupart du temps, ce n'est pas ça. C'est un vers N. Donc il y a un contrat entre les deux et ce contrat, on appelle ça une licence. Alors, les licences logicielles, on les appelle souvent abésivement les licences d'utilisation logicielle. C'est une licence logicielle la plupart du temps. Il y a deux catégories. Il y a du full d'orthographe. Il y a les licences qu'on appelle libres et celles qu'on appelle non libres. Et je mettrai des noms derrière mon libre tout de suite après. Une licence libre, c'est une licence est-ce qu'un propriétaire de logiciel a décidé de faire respecter quatre libertés, quatre droits particuliers ? C'est-à-dire qu'il est propriétaire d'une oeuvre et il donne quatre droits à n'importe qui qui veut utiliser son oeuvre. Les quatre droits, elles sont notées liberté 0, 1, 2 et 3. En gros, la première, c'est de pouvoir utiliser sans aucune restriction de logiciel. Je reviendrai sur quelques exemples tout à l'heure. La seconde, c'est de pouvoir l'étudier et le modifier. Vous avez un logiciel, vous avez le droit de regarder ce qu'il y a dedans, vous allez le modifier s'il ne vous plaît pas. Si jamais vous en avez les compétences, vous pouvez le faire modifier par quelqu'un s'il n'a pas les compétences direct. Le troisième, c'est de le redistribuer. C'est-à-dire que vous avez récupéré le logiciel, vous allez le redistribuer à qui vous voulez. Et la quatrième, la licence, la liberté 3, c'est de le redistribuer avec les modifications que vous avez apportées. Alors la première est super importante et souvent, on ne la comprend pas très bien. Une licence libre, ça vous confère le droit de faire ce que vous voulez avec votre logiciel, y compris préparer des attentats. Il n'y a aucune restriction possible sur l'utilisation d'un logiciel. Dès qu'on en met une, on n'est plus libre. Alors, je pousse volontairement le bouchon un peu loin quand je dis un attentat parce que vous comprenez tout de suite qu'il y a une idée de méchant, etc. Mais à priori, on ne doit pas préjuger l'utilisation d'un logiciel. Si on préjuge l'utilisation d'un logiciel, comme on va le faire, par exemple, pour les logiciels privateurs, à priori, ça veut dire qu'on n'est pas libre. C'est-à-dire qu'on ne donne pas toute la liberté à l'utilisateur final, à la personne qui va se servir du logiciel qu'on a écrit. On est bien propriétaire de cette version du logiciel. La seconde, c'est dire qu'on doit donner le code source. C'est-à-dire qu'en gros, on ne doit pas écrire un logiciel et le distribuer à quelqu'un en disant, on ne fait ce que tu veux, mais je ne te dis pas comment ça marche. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du hat-on. Clairement, quand on donne un truc, on doit savoir comment ça fonctionne derrière. On doit être capable de le faire. Je ne dis pas que vous allez le faire, mais vous avez la possibilité de le faire. On vous donne la possibilité de le faire. C'est-à-dire que pour vous, ça veut dire que quand vous avez développé un logiciel, vous ne distribuez pas simplement un binaire, vous distribuez un binaire et un source. Et surtout, si jamais vous n'avez pas le source, vous dites, vous avez le droit d'aller regarder comment le binaire a été construit. Je ne vous interdis pas de faire quoi que ce soit sur le binaire, de regarder en arrière, de faire du rétro-engineering sur le binaire, par exemple. Le redistribuer et le redistribuer avec la version modifiée, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez le droit d'aider votre prochain. Alors que quelqu'un qui est à côté de vous, qui ne connaissait pas forcément l'éditeur, qui vous connaît vous, sait que vous faites un truc, il sait que vous le faites avec un logiciel particulier, vous avez le droit de lui donner. Vous avez le droit de lui donner après l'avoir récupéré tel quel, vous l'avez le droit de lui donner après avoir fait des modifications, ou avoir fait faire des modifications. Donc ces quatre lois, elles sont super importantes. Une licence qui va être libre, c'est une licence qui respecte ça strictement. Alors dans le monde, on a les licences libres et on a celles qui ne sont pas libres. Et celles qui ne sont pas libres, souvent, à tort, on les appelle licences propriétaires. Il n'y a pas de raison pour les appeler licences propriétaires. Vous êtes propriétaire du code que vous écrivez, même si vous avez défini ou distribué votre logiciel sous une licence libre. Vous êtes toujours propriétaire. Pour moi, le contraire de libre, c'est être en prison. Être en prison, c'est être privé de quelque chose. Donc en gros, le contraire des licences libres, ce sont les licences que moi, elles s'appellent privatrices. Je ne suis pas le seul et je ne suis pas le premier et je ne pense pas que je suis celui qui le dise le plus fort. On va parler un petit peu tout à l'heure. Donc une licence non libre ou privatrice, c'est en gros une licence qui restreint une des quatre. C'est-à-dire que si on a une des quatre libertés qui est restreinte, on est dans une licence qui est privée. Elle vous prive d'une des libertés qui sont là. Ça se voit très, très nettement. On le verra tout à l'heure. Si on a un peu de temps de parler de logiciels qui ont été libérés, il y a plein de codes de logiciels qui ont été libérés. Libérés, ça veut dire qu'avant, on était en prison. Donc on a libéré, par exemple, le code de Mozilla. On a libéré le code de StarOffice, par exemple, on en parle un petit peu tout à l'heure. Alors, à l'opposé des logiciels sous licence libre, on a souvent des logiciels sous licence, qu'on dit non libre ou non privatrice, qui sont généralement des trucs que vous ne lisez pas. La plupart du temps, quand on démarre un logiciel, on ne fait pas attention à ça. Quand vous démarrez votre iPhone, vous avez un super iPhone, vous cliquez plein de fois sur « j'accepte ». Vous n'avez pas lu, le truc est en tout petit, très très long. C'est ce qu'on appelle le contrat de licence filateur final. La plupart du temps, c'est un contrat, comme une licence libre. Dans ce contrat, on fixe explicitement des cadres à l'utilisation de ce que vous avez acheté, de ce qu'on vous a donné. Il n'y a aucune notion d'argent entre libre et non libre. On peut avoir un truc libre, on en parlera tout à l'heure, qui est payant, et un truc non libre qui est gratuit. Donc un truc non libre, la CLUF que vous connaissez la plus, souvent, sans vraiment l'avoir lu en entier, c'est la CLUF Microsoft, qui, en gros, fixe l'utilisation prévue du logiciel auquel vous avez accès. Je reviendrai, par exemple, sur un cas particulier de CLUF qui est un peu vers l'inverse. On vous interdit généralement de faire la rétro-ingénierie, c'est-à-dire qu'on ne vous donne pas le code source de votre logiciel, mais on vous interdit d'aller le construire, de le regarder. Alors, on peut vous l'interdire, ça ne veut pas pour autant dire que vous n'allez pas pouvoir le faire. On ne vous empêche pas techniquement de le faire, on vous empêche légalement de le faire. Après, techniquement, on peut essayer de vous empêcher. Vous savez bien qu'il n'y a aucune mesure de contrainte technique qui tient très longtemps. D'accord ? Plus ça va, plus on va réussir à les casser. Et enfin, on vous interdit de la copier. Ça, c'est généralement ce qu'on voit dans les CLUF, donc dans les contrats de licence sous-têteur final. Alors, j'insiste sur le fait que je n'ai pas parlé d'argent. Je prends un exemple précis. Vous êtes tous ici étudiants. Vous avez tous plus ou moins eu, un jour ou l'autre, affaire à Microsoft parce que vous étiez intéressé par un programme. Alors, je dis Microsoft, je pourrais dire Apple ou eBay, par un programme qui s'appelle, par exemple, le programme Académical Alliance ou le programme University, ChineDem, etc., dans lequel on vous donne accès gratuitement à tout un tas de logiciels. Par exemple, le programme MSDNA, donc de Microsoft, est un programme dans lequel on donne accès à tous les étudiants, gratuitement, à tous les outils de développement de Microsoft. Vous avez le droit de tout récupérer gratuitement chez Microsoft et complètement, enfin, version complète. D'accord ? Pourtant, il y a une CLUF. Ce n'est pas parce qu'on vous donne accès gratuitement à un truc que c'est un logiciel libre. On vous donne accès à quelque chose en vous privant d'un certain nombre de libertés. Par exemple, si vous lisez bien les termes des licences de ce genre de programme, on vous interdit d'utiliser ces logiciels en dehors du cadre universitaire. On vous interdit de faire de l'argent avec, par exemple. On vous interdit plein de choses. Donc, en gros, tous ces CLUF sont souvent des choses qui sont... enfin, qui sont privateurs au sens, non pas privateurs d'argent, mais privateurs de vraies libertés d'utilisation. C'est vraiment sur l'utilisation que la plupart du temps, on a une privation. C'est pour ça que la liberté zéro a été rajoutée. En fait, quand les libertés ont été créées pour le ciel libre, on a commencé par les trois. Puis, il en manquait une. Et comme elle paraissait plus importante que les autres, on l'a mis en premier. Ce n'est pas parce qu'en informatique qu'on commence à compter par zéro. Ça tombait bien. Mais ce n'était pas vraiment pour ça. La liberté d'utilisation a été vraiment celle qui a été rajoutée en dernier quand Starman a créé tout ça en en parlant tout à l'heure. Alors, du coup, il y a une petite technique qui a été utilisée ou qui est souvent mise en avant par les gens qui défendent le ciel libre pour dire qu'on respecte la loi. C'est simplement qu'on va bien faire comprendre qu'a priori, le droit d'auteur, ça nous intéresse, mais on ne veut pas s'en servir comme il a été prévu pour, mais en le détournant. Donc, on fait ce qu'on appelle du copyleft. Et vous avez ici une phrase qu'on trouve dans la définition du copyleft sur l'FSF. C'est qu'en gros, pour mettre un logiciel sous copyleft, c'est super simple. qu'on met d'abord ce copyleft et puis après, on rajoute ce qu'on veut derrière. C'est-à-dire qu'en gros, ce logiciel m'appartient, il est à moi, c'est moi qui l'ai édité, c'est moi qui en suis l'auteur et j'en fais ce que je veux et du coup, je rajoute comme contrainte sur la licence que j'y applique les quatre libertés, enfin le respect des quatre libertés que je viens de citer. Donc ça, c'est un truc qu'on utilise très, très souvent. Ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est qu'il y a un aspect viral dans les quatre libertés et dans le copyleft, c'est qu'on oblige un logiciel sous copyleft à rester sous copyleft tout au long de sa vie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire j'ai un logiciel libre que j'ai récupéré, j'en fais ce que je veux, je le ferme, je ne vous distribue plus le code, je fais de l'argent avec, je le distribue sans vous donner le code. Vous ne pouvez pas faire ça. Il y a un vrai aspect viral, c'est une des... On en parlera un petit peu tout à l'heure si on a un peu de temps. Un des refrages qu'on a fait aux licences libres, c'est que le son viral. Quand vous mettez licence copyleft, quand vous mettez un logiciel sous copyleft, il ne peut plus quitter le copyleft, plus jamais, légalement. C'est-à-dire que si quelqu'un le faisait quitter le copyleft, vous pourriez l'attaquer au tribunal et vous gagneriez. C'est ce qui s'est passé plusieurs fois déjà. À chaque fois que quelqu'un a essayé de s'attribuer du code qui était sous copyleft, qu'on a pu le prouver dans un tribunal, la personne qui a... Enfin, ou l'entreprise d'organisation, ça se fait souvent dans le monde embarqué, qui a mis le logiciel sous copyleft sans mettre le copyleft, a perdu et a dû payer des sommes importantes. Et surtout a dû ouvrir le code. C'est ça qui est important. Les sommes ne sont pas très... au centre du débat là-dedans. Donc il y a un respect virac qui est super important dans la copyleft. Ça, c'est une technique qui est mise en place. Vous comprenez bien que c'est une technique un peu de hacker, c'est-à-dire qu'on bidouille d'autres trucs. On a une loi qui ne nous intéresse pas tellement, qui a une interprétation commune qui ne nous intéresse pas tellement, on essaie de la détourner. On va revenir tout de suite après. Alors, il y a quelques exemples. Deux logiciels de licence libre. J'imagine que vous avez tous accès à un terminal UNIX puisque vous êtes tous des étudiants ontérieux. Pour en lire une licence, il y a une qui est très connue, qui est la plus répandue. C'est ce qu'on appelle la GPL. Vous avez un peu partout, qui est la GNU, Général Public License. Le G n'a rien à voir avec la GNU. On verra tout à l'heure ce que c'est GNU quand je prends un petit peu d'historique. Mais la Général Public License, c'est une licence publique générale qui, en gros, assure les quatre libertés dont je vous disais, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, il y a un préambule sur comment ça fonctionne. Et puis ensuite, on donne les termes et les conditions de la licence. Alors, elle existe en anglais et uniquement en anglais. Elle a été traduite en français, mais après, la traduction française n'a pas de valeur légale. Il y a d'autres licences qui s'y approchent. La première, c'est qu'elle s'applique à n'importe quoi. Vous pouvez faire n'importe quoi avec. La liberté zéro. La seconde, c'est que vous pouvez copier et distribuer comme vous voulez. La troisième, c'est que vous pouvez la modifier. Et la quatrième, c'est que vous pouvez distribuer les versions modifiées. Donc, ce truc-là, vous y avez accès tout le temps partout si vous avez une machine. Pour être précis, si vous avez un téléphone portable, en cherchant un peu, vous allez la trouver. En cherchant un peu avec les systèmes d'exploitation qui tournent aujourd'hui sur le téléphone portable, aussi bien iOS que Android, il y a du code GPL là-dedans. Donc, il y a plein d'autres... Il y a plein d'autres puissances sur lesquelles on reviendra un petit peu tout à l'heure. Mais avant de poursuivre, il faut vraiment abattre quelques malentendus autour du ciel libre. Il y a un problème de fond avec tout ça et que le ciel libre, c'est que historiquement, c'est bien de l'anglais. Vous verrez tout à l'heure, c'est un Américain qui a écrit le mouvement du libre. Et en anglais, libre, ça se dit free. Sauf que gratuit, en anglais, ça se dit free aussi. Et donc, du coup, il y a un problème, c'est que beaucoup de gens ont interprété la création de la licence, de la GPL et puis tout ce qui venait après, comme le développement du logiciel libre, du free software, comme du logiciel gratuit. Du coup, on a fait une distinction assez claire dans les discours. En tout cas, certains la font de manière assez claire entre deux choses, entre free speech, libre comme dans la liberté d'expression, et puis free as in free beer, comme vous avez compris ce que ça veut dire, aller boire un coup gratos. Donc, il y a deux choses complètement différentes. Le free dont on parle, c'est le free comme free speech, pas comme free beer. D'accord ? Donc, du coup, ça veut dire que libre égale gratuit, ce qu'on a dans la tête, ce que les gens ont dans la tête, qu'on essaie de vous mettre dans la tête, c'est faux. On peut très bien avoir un logiciel libre qui soit payant. Alors, ça vous paraît toujours un peu bizarre, mais il y a plein d'explications possibles. Ça peut être payant, tout simplement parce que la production du logiciel ou la construction du binaire pour un système de façon particulière coûte de l'argent à l'auteur. et que l'auteur n'a pas envie de produire le binaire, de vous le distribuer et de payer de l'argent. C'est le cas, par exemple, avec ce qui se passe aujourd'hui avec les marketplaces. Quand vous mettez un logiciel en ligne sur un marketplace, alors sur le marketplace, enfin sur les app stores, je ne sais pas comment vous appelez ça en fonction de nos cellules, sur l'app store Apple, vous devez payer, vous devez participer d'une manière ou d'une autre au dépôt du logiciel. Donc, l'auteur a besoin d'argent pour déposer le binaire. Donc, il se peut très bien qu'on vous donne un logiciel en vous faisant payer. Donc, on assure les quatre libertés. Alors, pour le coup, moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. J'ai un gamin qui a cinq ans qui joue pas mal avec un truc qui s'appelle J'ai compris, qui est une suite ludique créée par un franchement. Et j'ai voulu l'installer sur une machine avec un système d'exploitation non libre, privateur, qui s'appelle Mac OS X. Et pour le coup, le logiciel est gratuit, libre et disponible sur toutes les distributions miniques. On en parle à tout l'heure de ce que c'est une distribution minique, mais je m'imagine que vous savez ce que c'est. Sous Mac OS ou sous Windows, il est payant. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une version bridée. Si vous voulez la version complète, il faut payer. C'est ridicule, on paye deux ou trois euros, mais on paye un truc libre. On paye un truc dont on a les sources. J'aurais très bien pu aller récupérer les sources tout seul et les recompiler. Et ça ne m'aurait rien coûté. D'accord ? Sauf que ça ne me plaisait pas. Et du coup, j'ai payé un logiciel qui est complètement libre. Pour le coup, la licence, c'est vraiment la GPS. Donc, libre égale gratuit, ça, c'est un truc qu'il faut s'enlever de la tête. C'est vraiment faux. Ensuite, libre, différentes, commerciales. Ça aussi, il faut s'enlever de la tête. Commercial, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, vous êtes payé pour faire un truc. C'est que quand vous faites un travail, vous touchez de l'argent de quelqu'un, de la personne pour qui vous faites le travail. On peut très bien imaginer qu'on est en train de faire un travail qui va ensuite, pour vous développer un logiciel, qui va ensuite être distribué sous licence libre. Il faut juste trouver quelqu'un pour le payer. Ce quelqu'un pour le payer, ça pourrait être, par exemple, une administration. Il n'y a aucune raison qu'une administration ne paye pas ses fonctionnaires quand ses fonctionnaires développent du logiciel. Les gens qui sont au fond, là-bas, ils sont administrateurs dans un bâtiment pas bien loin d'ici. Ils sont payés pour le travail qu'ils font. Et pourtant, ils produisent du logiciel. Donc, libre, et qui, la plupart du temps, libre. Si on leur demande gentiment, je pense qu'ils le mettront sur le logiciel libre. Donc, en gros, libre et commercial, ça peut très bien se marier. Pour le coup, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui en France qui vivent du logiciel libre. Il y a même une branche professionnelle complète, des syndicats, pardon, d'entreprises complets, comme, par exemple, le syndicat des sociétés de services en logiciel libre. Donc, on peut citer l'Inagora, on peut citer Smile, etc., qui ne sont pas des petites SS2i. D'accord ? C'est des SS2i spécialisées dans le logiciel libre. Donc, je prends l'exemple de Smile, qui est sur l'île, par exemple. C'est entre 700 et 800 personnes en France. Ce n'est pas une petite SS2i. C'est entre 50 et 75 millions, je ne me rappelle plus exactement, le chiffre d'affaires. C'est les gens qui font de l'argent avec du logiciel libre. Donc, on peut très bien vivre du logiciel libre. Libre et commercial, ça peut très bien aller ensemble. Il ne faut pas imaginer que libre, c'est un truc d'un air chaud aux communistes qui sont mal rasés, qui ne sont pas bons et qui sont des bicknips. Ce n'est pas du tout ça. Libre, c'est simplement qu'on vous donne des libertés. Et donner des libertés, ça permet, par exemple, à des gens de faire un manif pour tous. Donc, il ne faut pas les contraindre. Ensuite, il ne faut pas imaginer, et j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, que le téléchargement gratuit, ça veut dire que c'est libre. Je reprends l'exemple de MSNRA ou de Apple ou de IBM University. On vous donne accès gratuitement à des choses. Ce n'est pas pour autant que vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez. La plupart du temps, c'est ce que vous faites. C'est-à-dire que vous le téléchargez, vous l'installez, vous n'en gardez pas le truc, vous l'acceptez, on n'en parle plus. Ça, c'est illégal. C'est-à-dire que quand vous avez un contrat, il faut lire le contrat et l'accepter. Quand vous acceptez un contrat, vous acceptez tous les termes du contrat. Et dans les termes du contrat, il est par exemple dit explicitement que vous n'avez pas le droit de faire autre chose que de préparer de l'enseignement. Je parle par exemple aux chercheurs qui sont dans la salle. La plupart du temps, dans le programme Microsoft Académique Alliance, vous n'avez pas le droit d'utiliser les logiciels du programme MSDNA, qui a changé de nom maintenant, donc la licence a pas été changée. Vous n'aviez pas le droit, il y a encore 2-3 ans, d'utiliser les logiciels de ce programme-là pour faire de la recherche, ni pour faire de l'exploitation. Vous n'avez pas le droit pour faire de l'enseignement. Donc en gros, c'est super pervers parce que vous comprenez bien que moi sur mon portable, je ne fais pas que de l'enseignement ou que de la recherche. Je fais les deux, mon portable MSDNA. Une fois que j'ai installé un logiciel qui est sous cette licence-là, comment je peux prouver que ce que je suis en train de faire est simplement de la recherche ou simplement de l'enseignement ? Vous comprenez bien que derrière, il y a le capitalisme qui récupère tout ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est de vous familiariser avec un outil, surtout quand vous êtes étudiant et quand vous êtes parti, vous êtes habitué à ce truc-là. Donc à un moment ou à un autre, vous serez prescripteur en entreprise de ces logiciels qui vous facilitent la vie entre guillemets parce qu'en gros, vous la donnez et puis ils remplissent directement le fonction qui était nécessaire pour votre formation. Donc téléchargement égal libre, ça aussi c'est faux. Et enfin, accès aux sources égal libre, ça c'est faux aussi. Alors ça, c'est un point très important, très dur dont on va parler un tout petit peu après. Quand on a accès aux sources d'un programme, ce n'est pas pour autant qu'il est libre. Le meilleur exemple, c'est que l'armée en France a accès aux codes de Microsoft Windows. Microsoft Windows n'est pas libre. Alors sous certaines conditions, sur certains bouts de code, certaines universités, certaines équipes ont accès aux codes de Microsoft. Il n'est pas libre pour autant. C'est parce qu'on vous montre comment fonctionne un truc qu'il est libre. Historiquement, les premiers logiciels qui étaient installés, on en parlera tout à l'heure, sur les machines, sur les gros systèmes, étaient des logiciels dont on faisait une source. Quand je suis arrivé ici, moi, les logiciels qu'on récupérait, par le Prolog par exemple, étaient des logiciels dont on avait une source. Pourtant, c'était un logiciel qui était privateur, édité pour une entreprise qui nous faisait payer et qui nous interdisait de le modifier. En revanche, elle nous montrait le code pour qu'on sache comment ça fonctionne. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'on vous montre le code d'un logiciel que vous avez le droit de considérer que vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc ça, c'est des malentendus qu'il faut vraiment oublier. Libre, ça ne veut pas dire tout ça. Libre, ça ne veut pas simplement dire des choses qui sont malhonnêtes. Alors, après, super rapidement, maintenant qu'on a défini un truc que c'était que libre, on voit les quatre libertés utilisées, modifiées, enfin, regarder, modifier, copier et distribuer. Il faut un peu en confondre où c'est bien tout ça. Alors, au début des années 60-70, en fait, dans le monde de l'informatique, dans les technologies de l'information, il n'y avait qu'une seule catégorie d'entreprise qui marchait bien, c'était les constructeurs. Je vous ai donné quelques noms, vous en connaissez encore quelques-uns. IBM, j'imagine que vous connaissez encore, qui ne se portent encore pas trop mal. HP, pas trop mal non plus, bon, dès que ça va tout moins bien. Mais les gros de l'informatique, c'était les gens qui fabriquaient des ordinateurs. Ça coûtait très, très cher, c'était très, très gros. Il faut bien comprendre que ça perdurait. Aujourd'hui, IBM, si vous regardez bien, si vous êtes intéressé un peu aux techniques de l'information et au marché de l'emploi sur lequel vous vous êtes retrouvé, IBM n'est pas sous la convention SYNTEC. IBM est sous la convention UIMM, c'est-à-dire IBM est considérée comme une industrie métallurgique. C'est comme ça qu'IBM est traitée aujourd'hui en France. Donc, les gros constructeurs n'avaient pas d'industrie, c'était gratuit. Ça coûtait tellement cher d'acheter une machine que le logiciel, de toute façon, était fourni avec. Et la plupart des temps, les développements se faisaient sous le mode un peu universitaire, c'est-à-dire que les équipes discutaient entre elles, aussi bien entre IBM et DEC, plein de protocoles ont été définis par l'un, utilisés par l'autre, etc. Il n'y avait pas tellement de concurrence sur le logiciel. La concurrence, elle se faisait sur la rapidité du processeur, sur la quantité d'espace mémoire, etc. Donc, il n'y avait pas une industrie du logiciel du tout. Au début des années 80, il y a deux trucs qui ont commencé à apparaître, c'est les ordinateurs qu'a fait aussi bien des trucs qui ont monté tout seuls, genre ZDIC 80 pour ceux qui connaissent ou un peu plus loin à la Tahir et puis après les grosses machines, les IBM PC. Donc, l'informatique s'est militarisée grâce à les développements technologiques et puis du coup, on a réussi à faire des ordinateurs qui ont réussi à aller un peu partout. Avant, c'était compliqué quand, si on regarde, il y a 45 ans, ici à l'université, il y avait un ordinateur. Ça ne fait pas beaucoup. À partir de 80, entre 80 et 83, le PC c'est 83, entre 83 et 88, on dépassait de 20 000 ordinateurs en fondant ça à plus de 5 millions ou 6 millions. Donc, on a une progression très très importante. N'importe qui pouvait récupérer un ordinateur. Donc, du coup, les gens qui commençaient à, qui faisaient de l'informatique pour jouer, pour lesquels le logiciel c'était vraiment un hobby ou c'était des gens qui faisaient un peu de recherche, on commençait à se dire tiens, il y a peut-être un filon à, il y a peut-être de l'argent à se faire. Un des premiers à faire ça, c'est 1976, c'est Bill Gates qui était dans un groupe, un petit club de hobbyistes, des gens qui, voilà, qui se rencontraient pour monter les ordinateurs, pour écrire des logiciels, etc. Il s'est dit, à partir de maintenant, il a envoyé, il y avait dans ce club, un peu comme la UI par exemple, où vous aviez un journal, on suppose que c'était un journal hebdomadaire dans lequel chacun peut donner un truc, écrire un programme ou n'importe quoi. Il a écrit une lettre en disant, lettre ouverte aux hobbyistes en disant, ça commence à bien faire, moi j'ai écrit un logiciel et tout le monde s'insère sans me demander et sans me payer mon travail. Il n'y a pas de raison qu'un logiciel qui a été développé ne soit pas payé, alors que le développeur du logiciel ne soit pas payé. Après, il a raison, sur le fond, il n'y a pas de raison qu'un travail ne soit pas rémunéré. Chaque peine mérite son salaire. Donc en fait, il a fait ce courrier et puis ça a commencé à se répandre. Au début des années 80, on a commencé à avoir plein de gens qui ont quitté mais il y en a d'autres, des gens qui sont partis créer Sun, des gens qui ont créé Oracle, qui ont créé Lotus, qui ont créé plein de grosses boîtes qui aujourd'hui sont des grosses industries. Donc l'industrie du logiciel a commencé à arriver à partir de 1980, autour de 1980. En 1983, un chercheur ou un ingénieur du MIT, donc le MIT, vous savez, c'est l'université américaine à Boston, qui s'appelle Richard Stallman, dont je ne vous ai pas montré de photos mais il y a un peu de temps après, vous imaginez à peu près qui c'est. C'est un monsieur barbu au niveau du jeu qui a vraiment pour le coup, l'ère d'un big deal, a créé un truc qui s'appelait le projet GNU. Alors GNU, c'est un TLA, donc c'est un acronyme de trois lettres qui veut dire GNU is not UNIX, c'est récursif. En gros, l'idée, c'est qu'il travaille au MIT dans un laboratoire d'intelligence artificielle. Il avait accès à plein de logiciels et puis du jour au lendemain, on a commencé à lui dire tu n'as plus accès aux sources, tu n'as plus accès aux codes que tu utilises, si jamais tu veux le distribuer, c'est terminé, il faut que tu payes, etc. Donc j'ai dit, moi UNIX, alors tout ça venait d'UNIX, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le système le plus répandu qui est créé autour des années 70, créé au début par ATT puis qui ensuite s'est diffusé, une branche a été créée par l'université de Berkeley, donc l'université, puis une autre par tous les industriels et chaque constructeur d'ordinateur a pris un bout d'UNIX pour en faire le sien. IBM a fait IX, HP a fait HP UNIX, DEC a fait UTRIC, etc. Donc chacun avait sa version d'UNIX avec son code à lui, le code était ouvert au début, il n'y avait pas de licence du tout dessus, chacun l'a pris et on a fait ce qu'il a voulu. Et puis il a commencé à le fermer. Donc Stalman s'est dit, moi je ne peux plus travailler, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais créer le projet de nu. Alors ça a paraissé complètement délirant, il est tout seul dans son coin, il se dit, moi je vais récréer UNIX, un truc qui existe depuis 10 ans, je vais le refaire tout seul. Alors après il a créé une fondation pour pouvoir supporter ça, pour pouvoir vivre de ça, qu'il a appelé la FSF, Free Software Foundation, donc la fondation du logiciel libre. Et puis finalement, ça n'a pas bien marché tout de suite, mais il a réussi à créer des choses. C'est-à-dire que, c'est quand même, alors il faut comprendre que les gens dont je parle, Bill Gates comme Stalman comme plutôt Torvald, sont des informéciens qui sont un peu forts. Stalman, il a écrit IMAX, il a écrit GCC, il a écrit CED, il a écrit 2-3 trucs qui servent aujourd'hui encore. Il a en gros réécrit tous les outils qui lui servaient. La seule chose qu'il n'a pas réussi à écrire, c'est le noyau du système. Vous savez tous ce que c'est qui avait commencé à le faire, le truc n'est pas terminé. Il s'appelle Heard. Pourquoi ? Pour plein de raisons. D'abord, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'énergie autour de ça. Et puis parce que c'était une idée un peu originaire à l'époque autour des micro-noyeaux qui a mis du temps à vraiment approcher. Tout ça, c'est basé autour d'une idée. Il faut bien comprendre ce que c'est que Stalman et tous les gens qui gravitent autour de ça. C'est un truc assez vieux. C'est ce qu'on appelle les hackers. Alors, hackers, ça n'a vraiment pas la connotation qu'on vous en met dans la presse. Un hacker, en gros, on le traduit en français par bidouilleur. C'est un mec qui bidouille. Un mec qui veut savoir comment marche quelque chose. Il y a un philosophe, enfin un étudiant, c'est pas un philosophe, c'est un étudiant finnois qui a développé toute une littérature autour de l'éthique du hacker que je vous conseille de lire qui oppose ça à l'éthique protestante. L'éthique protestante, c'est en gros l'éthique du travail. C'est-à-dire que le travail, c'est un devoir moral et quand on fait un travail, c'est pour être payé et pour rien d'autre. Ça, c'est l'éthique du protestant. L'éthique du protestant, c'est je travaille parce que ça fait du bien à se souhaiter et parce que je vais être payé. Et du coup, voilà, je vais échanger mon temps contre de l'argent. L'éthique du hacker, elle est définie autrement. Un hacker, c'est quelqu'un qui fait quelque chose parce que ça lui plaît. Dans le travail qu'il fait, il y a un intérêt intrinsèque. Il y a un truc qui lui plaît vraiment dans ce qu'il fait. Donc en gros, vous comprenez bien que l'énergie et la manière dont on va travailler est différente quand on suit l'éthique hacker et quand on suit l'éthique protestant. Stallman, comme d'autres, à l'époque, baigne quand même pas mal autour, pour le coup, vraiment des hippies et compagnie et donc ont une vue de la société qui est un peu différente de celle qu'on a aujourd'hui. On y revient peut-être un petit peu. Dans lequel, il faut s'épadouir d'abord par ce qu'on fait et pas simplement par la capacité à engranger de l'argent. Tout ça, c'est quand même des choses qu'il faut avoir en tête parce que l'énergie libre, il n'est pas né de n'importe quoi. Donc on est vraiment dans l'éthique du hacker, le plaisir de ce qu'on fait plutôt que le devoir moral. Ensuite, en 1991, il y a un étudiant de licence à Helsinki qui s'appelle Linus Torvalch qui crée et qui distribue sous licence GPL, donc la licence dont je t'ai parlé tout à l'heure, le noyau d'un système avec la passion qu'il appelait Linux pour faire une blague parce que tous les systèmes avec la passion finissaient par X. HP, X, Y, X, A, X, etc. Donc il a créé le sien en inversant autre chose. Il l'appelait Linux, c'était les débuts de l'Internet. Il a distribué le code sous GPL et puis il a dit si ça vous intéresse, je vais jouer avec, faites-moi des remontées, corrigez le code. Il a tout distribué un peu sous la même idée que Tannenbaum qui faisait ça, donc un autre Tannenbaum qui était un enseignant, un peu comme moi mais en moins bon et qui donnait des cours de systématisation dans lequel le cours pendant un semestre c'était d'écrire un systématisation qui s'appelait Linux. Donc Torvalch a fait pareil mais pour lui, pour jouer et pour le coup, il l'a fait sur une machine particulière qui était un PC sur lequel il y avait un processeur assez récent, enfin un 286 à l'époque. Il a distribué en 81 sous GPL. Puis alors là, c'est parti parce qu'en gros, ce qui manquait pour que le système Linux puisse être remplacé complètement par des logiciels libres, c'était le cœur du système. Stallman avait réussi à faire quasiment tout ce qui était autour du compilateur, de l'éditeur au compilateur en passant par tous les outils qui permettent de faire la gestion de documentation, enfin de la même traitement de texte, etc. Donc tout avait été écrit sauf le maillot. Le maillot, il fallait encore utiliser un HP Linux, un Solaris, ou alors un AX, etc. Là, en 91, il y a Linux qui apparaît en première version et puis du coup, il y a des gens qui ont commencé à dire, ben voilà, on a un système, on a un noyau de système de documentation, on a des outils, on est capable de faire un truc complet. On va prendre tout ça et puis distribuer ça au grand public sous la forme d'un joli truc tout prêt à utiliser sans avoir le code source mais en donnant le code source à ceux qui le veulent. Ce qu'on appelait les distributions Linux. Vous pouvez également les distributions GNU Linux. Le noyau Linux avec les outils GNU autour. Ça, ça arrive en 93. La première, ça va être Slackware ou SLS. Puis après, on a des blancs qui sont arrivés, Red Hat, etc. qui sont arrivés et quelques Français y sont mis un peu plus tard. On pourrait avoir eu beaucoup de succès comme Mandriva, par exemple. Mais en gros, on a commencé à faire en sorte qu'installer un système d'exploitation complet avec le noyau et les outils soit facile, entre guillemets. D'accord ? Aujourd'hui, c'est trivial. Aujourd'hui, vous démarrez avec une clé USB, etc. Mais c'est le même principe. Donc en gros, une distribution Linux, c'est un ensemble de logiciels qu'on a choisi pour vous, qu'on a pré-compilé pour vous, juste pour votre matériel. Donc vous, vous avez juste à le copier sur votre matériel. C'est possible. Pourquoi ? Parce que le code est ouvert, parce qu'on a le droit de redistribuer le code, parce qu'on a le droit de Linux, on a pris les outils nus, on les a adaptés à notre source, on les a mis sur un support et on les a distribués. Et si vous les vouliez, vous pouviez les sources ou pouviez les boucles. Donc en 1993, on a commencé à voir les distributions qui sont apparues. Et en 1998, il y a Raymond, Eric S. Raymond, qui est un grand libriste aussi, même s'il est un peu particulier, qui crée un essai que je vous conseille, je vous conseille de le lire, il a encore très, très d'actualité, qui s'appelle la cathédrale et le basal, dans lequel il décrit, en gros, deux choses, deux modes de fonctionnement, deux modes de production différents. Un mode qui correspond à une cathédrale et un mode qui correspond à une... Alors un bazar, il faut voir ça comme un marché, le bazar au sens turc, d'accord ? C'est un espèce de grand marché. Donc en gros, il compare la création dans le logiciel sous la forme très, très structurée, très, très hiérarchique, très, très pyramidale. Comment on a construit les cathédrales ? Il dit que c'est très, très bien, ça marche, on fait des super gros trucs, mais c'est un peu compliqué, c'est un peu lourd, ça prend du temps et puis surtout, c'est pas très solide, ça peut tomber. Alors qu'un bazar, au sens marché, c'est le bordel, c'est l'anarchie, il n'y a pas de chef, n'importe qui fait n'importe quoi, mais ça tient super bien et c'est plus vieux que les cathédrales. Les bazar sont plus vieux que les cathédrales. Il y a des bazar à Istanbul depuis beaucoup plus longtemps qu'on est capable de construire des cathédrales en France. Donc il compare les deux modes de fonctionnement qui en gros sont le mode du fonctionnement standard du monde, je veux dire, propriétaire ou privateur, classique, qui est calqué sur la création de bâtiments, qui est calqué sur l'industrie classique, dans lequel un mec fait un truc et puis quelqu'un peut le prendre et puis n'importe qui fait ce qu'il veut. L'information circule et en gros, ce qui va faire que tout tient, c'est qu'on a créé un maillage et que l'information circule librement. Ce truc-là était un truc qui en gros, ensuite, s'est sémé un peu partout. Alors je n'ai pas mis de date ici parce qu'il n'y a plus de place sur le sel, mais vous pouvez imaginer qu'il y a plein d'autres choses qui sont parties de cette même idée. Le Novelu Minux a fonctionné comme ça, c'est que quelqu'un donne un code source et puis vous êtes tous intéressés par ce truc-là, vous le regardez ou alors on vous force à le faire en TP, du coup vous trouvez des bugs, vous corrigez, vous renvoyez, tout ça circule et au final, on arrive à progresser petit à petit. Donc en gros, on a une espèce de fonctionnement dans le bazar qui est en gros le fonctionnement évolutionnaire classique. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui petit à petit grossit par essai et erreur. D'accord ? Il n'y a pas une prévision au départ de ce qu'on voulait. Et ça, ça a super bien marché. Vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, Wikipédia, c'est exactement ça. Au départ, Wikipédia, c'est appliquer dans le monde de l'information des dictionnaires ou des encyclopédies ce qu'on avait fait pour le logiciel libre. Donc l'idée du bazar, l'idée du libre, elle a commencé à sortir du monde du logiciel. Et il serait peut-être temps qu'elle sorte encore plus loin en en parlant un petit peu plus tard. Alors, juste autour des licences, il y a quelques petites transformations qu'il faut avoir en tête. C'est que le truc pur, idéal, etc., au départ, c'est vraiment la GPL. C'est la Gnu-GPL, c'est la première licence publique. Il y en a d'autres qui ont essayé de détendre un peu ces idées en les assouplissant. Il y en a deux. Alors, il y a d'abord, il y a DFSG, c'est Debian Free Software Guidelines. Debian, c'est la contraction de Déborah à Yann. C'est un mec qui s'est dit tiens, moi, je vais faire une distribution Linux. Ma copine, elle s'appelle Déborah, j'appelle Yann. Je vais faire Debian. Et je vais distribuer ça et on va voir ce que ça donne. Aujourd'hui, Debian, c'est la distribution et pour pouvoir intégrer un logiciel dans le paquet Débian, c'est-à-dire dans le noyau et la suite de le logiciel, il fallait respecter ce nombre de règles. Ces règles, c'est ce qu'on appelle le DFSG. Donc, en gros, c'était un assouplissement selon Stallman, c'était un assouplissement des quatre libertés. C'est-à-dire que pour qu'un logiciel puisse être intégré à Débian, il faut qu'il ait une licence qui respecte les règles qui sont là-dedans. Alors ça, ce n'est pas très grave parce qu'en gros, ça veut dire qu'on est capable d'assouplir un peu les choses pour pouvoir rentrer plein de licences différentes parce que n'importe qui peut faire une licence. Vous pouvez faire une licence, il y a une licence formidable qui s'appelle, je vous parlais tout à l'heure, ça s'appelle WSGPL qui, en gros, en anglais, c'est-à-dire 12 à 2 fois qu'ils vont en plus avec la licence. Vous faites ce que vous voulez avec le code. Ça, c'est une licence qui n'est pas forcément libre mais n'importe qui peut en faire. Donc, en gros, Débian, on a failli. Il y a un autre mouvement qui est sorti en 1998 et qui est un peu plus inquiétant qui est le mouvement open source initiative. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on s'est rendu compte avec le logiciel libre, c'est que le logiciel libre, il a plein de qualités, on va les voir tout à l'heure, dont une qui est très, très fiable. Et pourquoi elle est très, très fiable ? Pour en dire super simple, le code est ouvert, plein de gens peuvent regarder ce qu'il y a dedans. Donc, plus il y a de gens qui regardent un truc, plus il y a de gens compétents qui regardent un truc, plus on est capable de l'améliorer et de faire des corrections. Sur un logiciel privateur, après, les seuls qui peuvent regarder le code, c'est les gens qui ont accès. Les gens qui ont accès, généralement, l'éditeur et personne d'autre. Dans le logiciel libre, après, on a une qualité plus grande parce qu'on a plus de perdus qui le regardent. Ça, c'est une des caractéristiques importantes. Le problème du logiciel libre, c'est que l'image qu'on a collée au logiciel libre, c'est Stallman. Et Stallman, si vous... Enfin, je n'ai pas eu le temps de nette sa photo, mais il fait peur. Il fait peur aux entreprises. Stallman, vous ne l'envoyez pas chez FGmini, c'est très clair. Vous ne l'envoyez pas chez GFM ou CGI. Enfin, peut-être maintenant je le prends, mais à l'époque, on ne le prenait pas. Du coup, les gens ont essayé de se présenter un peu plus proprement en disant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des logiciels qui vont respecter un truc, c'est qu'on va le laisser transparent. Le code sera ouvert. Vous pourrez voir le code. Et donc, n'importe qui va pouvoir aller le modifier. Vous comprenez bien ? L'idée, c'est, je fais du code, je le rends public, n'importe qui peut modifier, mais il est encore à moi, le code. Donc, la modification, elles sont encore à moi. Donc, en gros, je fais travailler les gens pour moi gratuitement. D'accord ? C'est par exemple ce que fait IBM très très tôt dans son histoire. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le logiciel open source ou ouvert. Et du coup, ça s'est répandu. Ça s'est répandu parce que c'était plus sexy, parce que c'était plus grand public, parce qu'en gros, on sacrifiait les libertés pour des raisons de convenance. Donc, du coup, il y a un truc qui s'appelle l'open source initiative qui a commencé à lister, pareil que les FSG, des règles qu'il fallait respecter pour qu'une licence soit open source ouverte. Il y a du coup une bagarre très très forte entre le monde libre et le monde open source. D'accord ? Et souvent, on parle de FOSS, Free Open Source Software. Il vaut mieux en racheter un L. Il faut vraiment insister sur la liberté pour ne pas laisser le F comme étant gratuit seulement et vraiment comme free speech. Et puis, il y a un truc qui montre que ça s'est étendu un peu plus loin, c'est qu'il y a un mouvement qui est créé qui s'appelle les Creative Commons qui s'est dit on va essayer de faire des licences pas de niveau pour le logiciel qu'on va pouvoir appliquer à n'importe quelle heure de l'esprit. Et pour ça, on va faire 4 grands pôles qui sont attributions non commerciales non dérivatives par RichardRex et en gros quelle est la licence que je veux attribuer à une offre que j'ai produite. Et pour ça, je vais lui accoler un truc. Je vais lui accoler soit un sigle, soit un logo, soit un sigle BY, NCNDSA. Alors en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je fais par exemple juste une licence BY, on la représente comme ça, CC BY, Creative Command BY, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'oeuvre que je distribue, je la distribue en précisant la signature de l'auteur initial. Je ne veux pas qu'elle change. C'est-à-dire que vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec, mais il faut que la signature de l'auteur initial reste présente dans le code ou dans l'oeuvre que j'ai produite. Pour le coup, ça s'applique vachement plus facilement à la musique, à la vidéo, aux oeuvres littéraires, etc. Ensuite, est-ce que j'interdis ou pas de gérer un profit commercial de l'oeuvre que j'ai récupérée ? Vous pouvez faire les combinaisons que vous voulez. Il n'y a que 6 combinaisons de conducence, il y a 6 combinaisons qui sont ici. Ensuite, est-ce que vous interdisez ou pas la possibilité d'intégrer l'oeuvre qui a été construite à une autre oeuvre ? Et puis ensuite, est-ce que vous gardez l'aspect viral ou pas ? Chère-là. Vous pouvez construire les trucs que vous voulez comme ça et en gros, ce truc-là, c'est répandu sur autre chose que le logiciel. Aujourd'hui, on trouve ça surtout sur le texte, on trouve ça sur de la musique, par exemple, plutôt de diamènes d'eau, des autres comme ça. Et tout ça, ça part quand même de l'idée qu'à priori, on veut en rendre le truc ouvert et on le rend plus ou moins ouvert en rajoutant plus ou moins de contraintes. Ça, ça vient du monde du logiciel libre. Alors après, très rapidement, parce que j'ai l'impression que j'ai perdu encore beaucoup de monde là, l'intérêt de le logiciel libre, il y en a trois. Il y a trois grands aspects. Le premier, c'est l'équipement. L'équipement, il n'y a clairement pas de photos, il est trouvé maintenant. Ça vous paraît vraiment évident que c'est plus fiable, plus fiable pour une raison simple. C'est-à-dire, de la même manière que sous uniques, on dit que plus les codes sont petits, moins il y a d'erreur. Forcément, moins on décrit de choses, moins on fait d'erreur. En gros, si on fait des gros trucs, plus on est nombreux à le vérifier, plus il y a de chances que le truc soit propre et donc soit de bonne qualité. Donc d'un point de vue technique, le fait que ça soit transparent, ouvert, modifiable et distribuable, à priori, ça, c'est un gage de fiabilité. Ça ne veut pas dire que c'est forcé. Ce n'est pas parce que vous mettez un truc sous licence libre qu'il est forcément fiable. Après, il faut une communauté autour. Il faut qu'il y ait des gens qui le regardent. C'est-à-dire que c'est fiable parce qu'il y a beaucoup de gens qui le regardent. Si moi, je fais un truc dans mon coin, je le mets sur un site web, je dis il est GPL, ce n'est pas pour autant qu'il y a plusieurs. Regardez, s'il le fait tout seul, ce sera moins bien que s'il le fait tout seul qu'il me le montre. C'est bien. Ensuite, il y a un autre truc qui est important, c'est que c'est pérenne. Un code libre, il est plus pérenne qu'un code qui est privateur pour une raison vachement simple. C'est qu'après, même si l'éditeur disparaît, vous avez accès au code et vous pourriez le faire modifier. Si vous n'avez pas les capacités, vous pourriez essayer de trouver quelqu'un qui va le faire modifier ou qui va le faire évoluer. Alors, il ne faut pas imaginer que Tandec, c'est une entreprise qui a créé 2-3 trucs d'informatique. Donc, il ne faut pas imaginer que les entreprises sont figées et ne disparaissent jamais. Donc, il faut imaginer qu'un jour, le mec qui vous a produit un logiciel, qui vous l'a vendu, qui est privateur, il peut disparaître complètement du jour au lendemain et puis, vous n'avez plus aucune ressource. Si c'est un truc qui est important pour votre vie en tant qu'entreprise ou organisation, vous êtes perdu. Si le code est libre, vous n'êtes pas perdu. Je ne dis pas que vous allez gagner mais vous n'êtes pas perdu parce que vous avez le code qui est libre. Donc, vous pouvez essayer de trouver quelqu'un qui va le faire évoluer ou à pire, vous-même vous adapter pour le faire évoluer. Ensuite, c'est que c'est plus facile de rendre les choses interopérables. Donc, échanger des données entre logiciels quand on sait comment le logiciel fonctionne. Quand on ne sait pas, c'est un peu compliqué si l'éditeur ne le fait pas. Donc, du point de vue technique, il n'y a pas photo, il n'y a pas beaucoup de défauts au logiciel libre. Du point de vue économique, le truc qu'on a mis souvent en avant, c'est que c'est moins cher. Donc, le coût est plus bas. Alors, il faut faire attention à ça parce que le coût plus bas, c'est vrai parce qu'il y a généralement, j'ai bien dit généralement, pas de coût de licence. Je vous ai donné un contre-exemple que j'ai compris tout à l'heure. Il y a un coût de licence si on voit la version complète. Il y a plein de modèles de business model comme ça autour du fait que l'on soit, par exemple, freemium, c'est-à-dire que vous avez un accès à un centre de service et si vous voulez le service en plus, vous les payez et on pourrait imaginer de l'appliquer sur le logiciel libre. Donc, après, le coût des licences est vraiment un aspect économique gagnant. Le fait qu'on a une protection légale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de piratage possible sur un logiciel libre. Vous ne pouvez pas être attaqué de piraterie par qui que ce soit. Une carréerie, vous garantit que l'information peut circuler librement ou que le logiciel peut circuler librement. Donc, après, vous avez une protection légale, vous n'avez pas à payer d'avocat. Ce n'est pas la peine. En revanche, il faut faire attention, le coût, il peut être caché. C'est-à-dire qu'on peut avoir un coût qui est dû au fait que j'ai un logiciel libre, on est comme les gens ne le connaissent pas bien, mais il faut que je les forme. Ou j'ai un logiciel libre, mais par exemple, l'éditeur est vraiment une bande de gubus dans un coin qui n'ont pas forcément envie de le faire à l'endée comme moi je le veux. Donc, il faut peut-être que moi je ne vais pas s'évoquer de mon côté en allant soit le faire tout seul, soit le faire payer des entreprises qui vont faire le travail pour moi. Donc, il peut y avoir des coûts cachés. Et ceci dit, c'est quand même un avantage si on regarde le TCO, donc le total cost of market, la plupart du temps, sauf quand les études sont faites par des gens qui sont payés par des éditeurs, créateurs, après le coût est plus faible. Et puis surtout, on a une indépendance technologique. On ne dépend pas d'une entreprise. Et quand on est une entreprise et qu'on est sur un marché concurrentiel, on n'a pas intérêt à dépendre de quelqu'un. De quelqu'un qui peut être indirectement en concurrence avec nous parce que c'est un actionnaire par exemple d'un de nos concurrents. Donc ça, c'est un point de vue économique. Et puis du point de vue philosophique, il n'y a quand même pas à tortiller. Enfin après, une fois de plus, je ne suis pas objectif. Mais la libre diffusion de l'information, c'est quand même un truc super important. Donc trois nus. Après, vous d'ici, je suis ancien chercheur, peut-être que vous, vous en avez un autre. Peut-être qu'au contraire, vous voulez que tout soit fermé pour qu'on n'ait pas de... Parce que vous pensez tout de suite aux pédos nazis. Dès qu'on fait circuler l'information comme on veut, il y a des gens qui m'ont profité. C'est en gros les reproches qu'on fait aujourd'hui à Internet. Sur Internet, on fait tout et n'importe quoi. Ben non, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Il y a des lois en France, on doit respecter les lois. Donc a priori, pour moi, l'information doit circuler librement. Même s'il peut y avoir des écarts. On ne s'est pas posé la question quand on a créé le téléphone. Quand on a créé le téléphone, on ne s'est pas dit tiens, il va y avoir des mecs qui vont préparer des attentats ou qui vont préparer des casses à partir du téléphone. Pourquoi on se pose la question sur Internet ? Peut-être parce que c'est plus simple, parce que c'est axé et bien plus de monde et du coup, on a un peu plus peur. Mais l'information, elle doit circuler librement, même si au bord, il peut y avoir des problèmes. Et puis ensuite, ben enfin bon, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'aime pas les trucs que je ne comprends pas. Après, j'ai peut-être aussi l'éthique à cœur, mais quand j'ai un objet devant moi, je veux savoir comment ça marche. D'accord ? Je n'ai pas envie de dire à mon gamin, ben voilà, tu te rends compte changer les piles sur ton iPhone, c'est super compliqué. D'accord ? Je veux savoir comment marche un truc. Je veux savoir comment est prise une décision, etc. Donc la transparence de l'information et la libre circulation de l'information, c'est à mon avis de choses importantes. Et ça, c'est un truc qui est garanti par l'idée du logiciel libre qui, à mon avis, doit ressortir un peu moins que le logiciel. Alors, je vais juste aller super vite. Bon, ça, ce n'est pas très intéressant. Il y a quelques licences que vous allez connaître, la GPL. Il y a une ligne un peu plus cool qui s'appelle la LGPL, des sœurs générations qui n'ont pas le sens, qui dit en gros que vous avez le droit d'écrire du code, enfin, qui vous donne, on vous déconseille d'utiliser, mais c'est quand vous écrivez un logiciel ou une librairie ou des bibliothèques qui vont être accolés à un logiciel qui, lui, n'est pas libre. Qui vont, par exemple, être utiliser un logiciel qui n'est pas libre. Donc, typiquement, c'est le cas des librairies. Donc, en gros, on enlève la liberté, on vous prive d'une liberté, on vous autorise à priver les gens de la liberté qui est celle de redistribuer le code d'utiliser avec n'importe qui. Ensuite, il y a deux autres qui sont un peu importantes parce que vous allez retrouver souvent, il y en a plein, vraiment beaucoup. Mais au moins, la MIT Publical 100, c'est celle qui est utilisée pour le serveur X, pour X11, c'est le truc qui gère pour l'instant vos appellés graphiques quand vous êtes sur un Unix standard. Et puis, BSD, parce qu'il y a les ventes dans le coin et on peut faire un BSD. Alors, quelques logiciels, mais c'est vraiment pour la très, très vite, vous êtes plutôt des développeurs, donc vous avez tous déjà au moins une fois dans votre vie qu'il y ait des logiciels libres. Ne serait-ce que parce que vous vous développez donc vous avez déjà avec des GCC ou apporté comme du tutor de GCC. Ça peut être GCJ, ça peut être KOS, ça peut être n'importe quoi. Vous avez au moins été un éditeur sérieux genre Emacs ou BI une fois dans votre vie. Au pire, vous avez utilisé un éditeur pas sérieux genre Eclipse. C'est aussi un logiciel qui est plus ou moins libre, plutôt moins ou plus d'ailleurs. On en trouve dans toutes les catégories d'utilisation. Firefox, par exemple, c'est un logiciel qui est libre et qui est libre depuis pas très longtemps. En fait, Firefox, c'est le code de Netscape. Netscape qui est une entreprise qui avait écrit un des premiers navigateurs après Mosaic, un navigateur web et qui se retrouvait en concurrence frontale avec une entreprise appelée Microsoft qui distribuait son navigateur gratuitement avec tous ses sites d'exploitation. Netscape qui est une entreprise qui était un peu costaud qui a créé 2-3 trucs genre JavaScript genre les plugins dans les navigateurs, etc. a décidé un jour ou l'autre de dire ben voilà, moi je ne veux plus une base contre Microsoft. Je suis en train de perdre les parts de marché parce que Internet Explorer est distribuée gratuitement et moi partout et moi je suis obligé de faire en sorte que les gens aillent me chercher. Donc après, ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir le code, je libère le code. Donc le code a été libéré, rendu public avec une licence quasiment libre qu'on a appelé la modélate de l'essence. dans lequel du coup une fondation s'est créée et a pris le code en main et puis l'a modifié, l'a réécrit, etc. Et aujourd'hui on a Firefox, Underboard qui sont deux des grands outils qu'on a dans le monde autour du web. Donc ça c'est un logiciel privateur qui était en prison et qui a été libéré. Il y a plein d'autres comme ça. StarOffice par exemple était une suite bureautique qui essaie de se battre contre Microsoft Office créée par une entreprise allemande. Les chances de gagner étaient assez faibles. Du coup ils ont décidé de libérer le code. Ensuite ils ont été rachetés par Sun, et puis le code comme il a été libéré a été repris par une fondation aussi LibreOffice.org qui a créé un pack complet, une suite complète de traitements de texte, de tableurs, de présentations, etc. WeezyBeeb en gros et qui fonctionne sur quasiment tous les tels de traitation. Donc il y a plein de trucs qu'on trouve un peu partout et souvent c'est soit du code qui est monté et qui a été créé from scratch GCC et Max et VI qui ont été créés par les gens et puis ça a pris des gens qui ont trouvé ça intéressant soit c'est un code qui a été libéré et sur lequel vous pouvez intervenir. Alors du coup quand on a un code libéré il y a un problème dans le logiciel libre c'est que quand on a libéré du code donc on a du code ouvert, libre n'importe qui peut le prendre et faire n'importe quoi. Il n'y a pas de suite forcément logique. Donc en gros quand on disait que c'était le bazar c'est pas vraiment ça. Alors que c'est le bazar mais ça s'organise tout doucement et l'organisation elle se fait en gros par méritocratie. Quand vous faites un truc et que vous faites bien vous commencez à prendre des responsabilités et n'importe qui n'a pas le droit de dire moi j'ai fait un Linux j'ai fait une version de Linux particulière ou j'ai fait une version de BSD particulière. Il y a des organisations qui se récréent autour du bazar mais qui se créent a posteriori et qui se créent en gros pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule version du logiciel. Sinon on peut avoir ce qu'on appelle des forks vous avez compris des fourchettes dans lequel on va avoir des versions différentes qui vont évoluer parallèles. C'est ce qui s'est passé avec StarOffice on a par exemple StarOffice qui a été pris par OpenOffice OpenOffice est parti d'un côté par LibreOffice ça a été repris ensuite par Apache. Donc on peut avoir des versions parallèles du même logiciel qui fonctionne. D'accord ? Puisqu'après le code est ouvert et il n'y a pas d'obligation d'avoir un logiciel unique. Ensuite, cas important c'est la distribution je vous ai expliqué ce que c'était je ne vais pas être en dessus et je termine juste par un truc j'aurais voulu passer plus de temps dessus parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse mais voilà j'espère que je vais vous donner un peu de goût. On peut contribuer super facilement au logiciel libre. Il ne faut pas imaginer qu'on va tout de suite commencer à pouvoir être BS Decor développeur et puis donner la ligne de code en C pour faire du DNSSEC ou du PSEC. On peut faire n'importe quoi qui va aider. Par exemple, indépendamment du logiciel libre vous le comprenez bien pour Wikipédia ou pour tous ces trucs qui sont collaboratifs mais le logiciel libre c'est avant tout un truc collaboratif. Ça vit parce qu'il y a une communauté de gens qui regardent et qui font évoluer la chose. Donc par le code par développer du code ou simplement par remonter des problèmes. Quand on est développeur et qu'on a écrit un truc on n'a pas forcément pensé à tous les cas possibles. On n'a pas forcément fait un développement TDD en commençant par les tests. On n'a pas forcément pensé à tous les tests. Donc plus on a d'utilisateurs plus on a d'utilisateurs qui font remonter les informations aux développeurs d'une manière ou d'une autre plus on fait en sorte que le code va s'améliorer. Et donc vous participez à ce mouvement en faisant ne serait-ce qu'utiliser un logiciel et quand vous avez un problème le faire remonter après avoir lu la doc d'accord ? Simplement ça ne démarre pas. Et c'est pas ça va remonter ça ne marche pas. D'accord ? Il faut aller chercher un peu il faut lire le manuel fantastique. Ensuite il y a plein d'autres trucs vous êtes informaticien donc vous pouvez commencer par ça c'est assez simple à faire. Remonter des bugs et j'imagine que vous vous en rencontrez tout le temps un informatien c'est un mec qui rencontre des bugs plus facilement que n'importe qui. Ce que vous pouvez faire c'est participer à l'étude de code c'est-à-dire que les codes sont publics et plus il y a de gens qui le regardent il commence à y avoir des outils pour ça je pense à Gerif par exemple qui vous permet de valider ou de donner votre avis sur un bout de code qui a été déposé par un commit git ou des choses comme ça. Donc vous pouvez facilement sans forcément écrire tout de suite des gros trucs prendre un logiciel ou un truc qui vous intéresse il faut vraiment que ce soit un truc qui vous intéresse il faut être dans l'éthique à cœur il faut que ça vous apporte quelque chose intrinsèquement sinon c'est pas la peine il ne faut pas y aller pour dire parce que c'est bien je vais gagner de l'argent il faut y aller parce que ça vous plaît parce que vous considérez que ça m'intéresse soit en faisant des remontées de bugs ou en faisant l'étude de code ou soit simplement en faisant la doc la doc c'est le truc que les informaticiens n'aiment pas faire je suis assez sûr que la plupart d'entre vous le dernier tt que vous avez dû rendre la doc elle devait être très très légère d'accord ? très très légère en tout cas c'est ce qui s'est passé pour mes étudiants donc en gros ce qu'on peut imaginer c'est que vous avez maîtrisé un outil particulier Blender GIMP ou je sais pas InScape et puis vous participez à la traduction de la doc à l'écriture de la doc à des goûts de choses pour vous en tant qu'informaticien ça sera encore plus simple quand vous serez des grands codeurs vous serez très très vieux et que vous serez par eux vous serez débugé uniquement avec GDB ou ADB mais maintenant vous êtes capable de le faire simplement en faisant des choses toutes simples remonter des bugs c'est important documenter et éventuellement aller recommencer à regarder du code donc participer c'est super simple et la dernière chose que je voulais dire et puis je vais m'arrêter vraiment c'est que je vous encourage à dire un livre qui s'appelle Utopie du but du ciel libre de Sébastien Broca alors Sébastien Broca c'est un jeune docteur en sociologie qui a fait une étude du monde du but du ciel libre et qui montre que alors d'abord qui vous raconte tout ça mais plus joliment avec des brèves phrases avec un peu de date un peu de documentation et puis qui va plus loin que ça qui vous montre comment l'idée du but du ciel libre alors ça s'appelle Utopie du but du ciel libre du bricolage informatique à la réinvention sociale c'est au passage et clandestin qui vous montre comment le but du ciel libre est en train de devenir une voie qui permet peut-être le renouveau social entre l'économie de marché complètement libérale d'un côté et puis l'économie on ne va pas dire communiste parce qu'on en est quand même bien loin l'économie où l'État a tous les pouvoirs et donc tout ça ça commence à venir et il n'est pas le seul je pense qu'il y a plein d'autres mouvements autour de ça qui naissent en ce moment surtout quand on voit ce qui se passe du point de vue des libertés individuelles j'imagine que vous suivez un peu ce qui s'est passé avec la NSA je vous encourage à vous rapprocher des associations qui défendent ces idées-là l'April la coagulation du net par exemple ou FDN et à lire ce livre si jamais ce livre ne vous plaît pas enfin c'est trop long c'est écrit trop petit il n'y a pas de code dedans il n'y a pas une seule ligne de code dedans ce jeune homme a été interviewé le 28 décembre sur France Culture dans une émission que je vous conseille qui s'appelle Place de la Toile PDLT qui est le samedi soir à 6h enfin en gros la plupart des temps vous pouvez le récupérer en podcast ça dure 50 minutes parce qu'il y a un peu de musique etc et donc il est interviewé le truc est encore on peut encore l'écouter on peut encore l'écouter pendant un an et c'est vraiment passionnant ça fait sortir le monde du logiciel du mouvement des libres du logiciel et ça l'amène vraiment à votre portée et ça l'amène à penser la société différemment grâce au logiciel et grâce à un truc qui l'étonne lui et qui ne m'étonne pas qui ne devrait pas vous étonner vous c'est que les techniciens donc nous on devrait être critiques sur la technique on ne doit pas simplement utiliser la technique parce qu'elle nous simplifie la vie on doit utiliser la technique parce qu'elle nous simplifie la vie et qu'on comprend qu'elle ne nous prive pas de liberté particulière donc en gros son truc c'est que il est surpris qu'on puisse être critique vis-à-vis de la technique et qu'on devrait être comme ça pour tout c'est-à-dire que la transparence on devrait l'appliquer à plein d'autres méthodes de développement que le logiciel voilà j'ai été un tout petit peu plus long que prévu mais je suis arrivé en retard donc si vous avez des questions je suis prêt à y répondre donc la semaine prochaine il y aura encore une conférence ça sera sur les outils d'intégration continue et ça sera par un développeur Spotify qui a donc parlé par webcam ce sera un peu particulier c'est parti après